... La Grande Lessive est une installation artistique éphémère. Elle n'a lieu que cette journée sur Châtellerault, mais en France, en Europe, partout dans le monde. A l'initiative, Joël Gontier, qui est une plasticienne, et ici sur Châtellerault, c'est l'éducation prioritaire, le quartier d'Ozon, notamment, qui organise cette manifestation. On a trois objectifs. Le premier, créer un événement artistique. C'est chose faite avec l'ensemble des productions qui se réunissent aujourd'hui. Développer la pratique de l'art plastique, justement, dans les écoles, mais aussi dans le cadre du troisième âge, puisqu'on a le CCAS qui participe activement, le premier âge, et créer un lien social. L'objectif, c'est que des petits, des collégiens, des lycéens et des personnes âgées se rencontrent. Alors, ils ne vont pas forcément échanger beaucoup de mots, mais par exemple, sur l'accueil périscolaire, le matin et le soir, les petits ont pu travailler avec des personnes du troisième âge pour créer des productions collectives. Donc, là, c'est vraiment une manipulation de base, parce que tous les enfants se rencontrent, ça, c'est important. Et puis, c'est également la possibilité de présenter des productions, parce qu'il y a des productions, il y a des thématiques développées par les enfants. Et ça, je crois que ce sont des moments assez précieux. Découverte d'un quartier, découverte d'autres groupes scolaires, voilà, de ce n'est que pour ça, c'est pas mal. Et en plus, cette année, on est gâtés par le temps merveilleux. Découverte de nouvelles techniques, comme ici, au cœur des Colors Plastiques, avec des petites notions, en fait, des balbutiements, de l'impression, avec de vieilles lettres en bois, de l'alphabet. Pour la génération qui est née, justement, avec Internet, Facebook, c'est assez intéressant, justement, qu'ils soient confrontés à ce qu'était la communication, l'impression, auparavant. Voilà. Je ne sais pas s'ils participent au truc, mais là, là, ça risque d'en faire perdre. Merci.